Mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne Douce Parsec, première chaîne YouTube d'astro-connerie française. J'en peux plus, les gars, j'en peux plus, je dis, voilà. Faire des vidéos l'été, la fenêtre fermée parce qu'il y a du bruit dehors, les lumières sur soi, pas de clim, mais je n'en peux plus, mon t-shirt va finir trempé. Je vais devoir m'essuyer avec Emma, mais toute la vidéo, je dis, voilà, t'es... En plus, il y a quelqu'un qui l'a gagné dans un live Twitch, donc je vais lui envoyer. Il aura ma soeur avec. Bien, après quelques temps passés sans parler d'astronomie, il est temps aujourd'hui de revenir aux vraies valeurs. L'été est là, est bien là, et il y a plein de choses à voir hyper cool dans le ciel nocturne. Lorsque vient la nuit, et que Dieu éteint le jour et allume un un, ses phares, dont chacun est un monde. Alexandre Dumas, magnifique. Et encore une fois, on va parler de choses qu'on peut voir à l'œil nu, parce que je pars du principe que la plupart d'entre vous, têtes bouseux, n'ont pas de télescope chez eux, et ça, c'est dommage. Donc, on va faire avec ce qu'on a, nos yeux. Et si vous n'avez pas Dieu non plus, voilà, je peux pas rien faire pour vous. Vous pouvez toujours écouter la vidéo et passer un très bon moment. Et on embrasse tous les non-voyants qui nous écoutent, on pense à vous très très fort, on vous kiffe, les gars. D'ailleurs, vous savez ce que dit un aveugle qui passe devant une poissonnerie l'été ? Alors, les filles, il fait chaud, hein ? C'est toujours mortel de savoir reconnaître les constellations, mais le problème, c'est que ça, c'est comme le reste. Si on vous le dit pas, vous pouvez pas le savoir tout seul. Cette vidéo est donc faite pour vous servir de guide. Car je suis le guide, hein, le guide, je veux dire, le grand saoumpha. C'est celui qui porte la lumière, qui la porte physiquement. Bonsoir. Bien, par les pouvoirs qui me sont conférés en tant que dieu de mon univers, je relance officiellement les vidéos astro sur la chaîne 12 par sec. Baissez votre culotte, c'est moi qui pilote. Et par cette chaleur, n'oubliez pas de vous hydrater. Sérieux, la chaleur, les mecs, non mais, hein, sale temps pour les gros. D'ailleurs, vous savez quoi, petit conseil pratique comme ça, en passant ? Cet été, si vous sortez comme ça, je sais pas, soirée, et puis que vous avez envie de péter en public, tu vois, faites-le toujours à côté d'une grosse personne, hein, tu sais, un peu en surpoids, quoi. Bah, tout le monde pensera que c'est lui, hein. Alors, on va faire vite et bien. Je vais essayer de rendre ça un peu fun et intéressant, comme d'habitude, parce que, disons que, bon, les stats sont clairs, les vidéos astro, les gens s'en battent les noix. Quand ils voient une nouvelle vidéo astro qui arrive sur la chaîne, ils se disent direct, Et alors, qu'est-ce qu'on a rien à foutre, nous ? Mais c'est pas grave, parce que vous savez ce que je dis, moi. Je dis que l'astronomie, c'est génial. Je lâcherai jamais le sujet qui a fait de moi le youtuber que je suis aujourd'hui. Alors, c'est parti pour ce nouveau format astro. Pourquoi nouveau format ? Bah, parce que désormais, quand je parlerai d'astronomie sur la chaîne, je le ferai dans des vidéos qui seront un peu plus courtes. J'essaierai de pas dépasser le quart d'heure, vingt minutes, max. Je mettrai pas de sponsor, comme ça on gagnera un peu de temps. Et voilà, ce sera du simple, du brut, de l'imparfait, de l'à-peu-près. Ce sera du sauvage, du grossier, du brutal. Et tant d'autres mots-clés qui vous garantiront du contenu de qualité sur Pornhub. Ce sera ce qu'on pourrait un peu appeler du gonzo, mais en astro. Je vais tout naturellement appeler ce format le gastro. Et pour ce premier épisode astro, j'ai un peu eu envie de vous parler d'un truc que je trouve très cool. Certains d'entre vous le connaissent déjà, hein, et les plus féroïs d'astronomie en ont entendu parler des centaines de fois. Mais pour tous les autres qui nous ont rejoints récemment avec les vidéos de Blade Runner, District 9, Predator, Avatar 2 ou Les Ailes de l'Enfer, eh bien pour vous et pour tout le monde, j'ai choisi de vous faire montrer aujourd'hui l'un des plus grands, l'un des plus beaux, l'un des astérismes célestes les plus célèbres. Le grand triangle de l'été. Car l'été est là, l'été, bah, sont pleins. Et non d'un chien de bordel que ça fait plaisir ! C'est l'apéro, c'est barbecue, c'est Playa ! Et c'est les putes, ouais, les putes ! Des putes, des putes, oui mais de Tanzanie ! Est-ce que c'est pas le meilleur moment de l'année, sérieux ? Vous allez quand même pas me dire que c'est mieux en hiver ? Bien sûr que non ! Bon, alors, question, les constellations, à part la grande ours, qu'est-ce que vous connaissez ? Réponse, rien ! Mais bien évidemment, c'était sûr ! Et pourtant, j'ai quand même fait trois vidéos sur comment se repérer dans le ciel, hein ! Si vous les avez pas vues, allez les voir, hein ! Alors, le triangle de l'été, vous pouvez le voir partout en France, en Europe et même dans l'hémisphère nord, si tant est que vous ayez un ciel dégagé, bien sûr, ça va s'en dire ! Et tous ceux qui sont dans l'hémisphère sud peuvent bien aller se faire foutre ! Vous pourrez le voir toute la nuit, de juin à août ! C'est pour ça qu'on appelle ça le triangle de l'été ! Et en fait, vous pourrez aussi le voir tout le reste de l'année, finalement ! Ils auraient pu aussi appeler ça le triangle de l'année, mais ça sonnait pas aussi bien ! Et puis en fait, c'est parce que le reste de l'année, on va pas le voir toute la nuit ! Bon, une fois que la nuit est tombée, sur le coup des 22h, 30, 23h, dirons-nous, vous allez, messieurs, lever les yeux vers les cieux, et vous allez chercher trois étoiles brillantes ! Elles sont parmi les plus brillantes du ciel ! Ah, de toute façon, ne confornez pas les étoiles avec des planètes ! Parce que si vous voulez, il se trouve que c'est quand même pas la même chose ! On peut vite se tromper ! Et comme lui, voilà, il a été trop vite et il s'est trompé ! Et comment donc, n'est-ce pas différenciant une étoile d'une planète à l'œil nu ? Eh bien, mes conos, une étoile scintille, alors qu'une planète ne scintille pas ! Si vous avez une étoile hyper brillante qui ne scintille pas, il y a de fortes chances pour que je sois une planète ! Bien, comme disait le père Foura, À l'aube, regardez à l'est ! Ouais, sauf que nous, on va pas attendre l'aube, on va commencer la veille ! Bah, si vous attendez l'aube et que vous regardez à l'est, vous verrez l'autre chose ! Vous verrez le taureau, la baleine... Vous verrez Jupiter aussi, d'ailleurs, mais c'est pas le sujet du jour ! Si la constellation du taureau ou la planète Jupiter vous intéresse, j'ai déjà fait des vidéos dessus ! Elles sont pas terribles, tes vidéos, quand même ! Bah, pourquoi ? Bah, parce que je suis pas dedans ! Bah oui, mais bon, tu peux pas être là tout le temps, ma poule ! Ah si, je peux ! Non, non, tu peux pas ! C'est pas une question, c'est une affirmation ! Sacré ph ! Alors, on l'aime bien au village, depuis que le chien est mort ! Salopard ! Un verre dans mes selles me débecte moins que ce mec-là ! Donc, prenez votre smartphone, ouvrez l'application YouTube, cherchez la chaîne 12 par sec et cliquez sur le bouton s'abonner ! Ça, c'est fait ! Ensuite seulement, pourrez-vous n'est-ce pas ouvrir la boussole qui vous permettra de vous repérer dans l'espace ? Quand vous avez trouvé l'Est, levez la tête et... PAAAH ! Vous l'avez ! Vous les voyez toutes les trois ! Altaïr en bas, Deneb à gauche et Vega en haut ! C'est ça, le triangle de l'été ! Je vous l'avais dit, c'est hyper facile ! Trois étoiles qui forment un grand triangle, il est devant vous, vous pouvez pas le louper ! Bien sûr, il faut imaginer ! Ah bah ça, c'est sûr qu'il faut imaginer, hein, parce que le triangle, il est pas tracé dans le ciel ! Gardez toujours en tête que constellation, ça rime avec imagination ! Quand on vous dit que ça, c'est un ours, il faut avoir beaucoup d'imagination ! Et je vous parle pas de la constellation de la baleine ! Alors maintenant que vous voyez ce grand triangle, on va donner le nom des étoiles et leurs constellations ! Vous avez six noms à retenir, trois étoiles, trois constellations ! Et on commence les présentations ! Avec l'étoile la plus proche de l'horizon, celle du bas, Altaïr ! Qui fait partie de la constellation de l'aigle ! Alors à savoir que ça, vous connaissez ce bruit-là, on l'entend dans tous les films, c'est pas un cri d'aigle, hein, c'est un cri de faucon ! Il a tellement été utilisé dès qu'on voit un aigle, que maintenant, on pense grave que c'est ça ! Et ça ressemble à quoi, un cri d'aigle ? Un cri d'aigle, ça n'a rien à voir, un cri d'aigle, c'est ça ! Quand vous regardez Altaïr, il y a quelques trucs cools à se dire ! Déjà, c'est une étoile qui est très proche de nous, elle n'est qu'à 17 années-lumière ! C'est vraiment pas beaucoup quand on sait que l'étoile la plus lointaine visible à l'œil nu est à plus de 3400 années-lumière ! Et dites-vous aussi, essayez de vous imaginer en la regardant, que c'est une étoile deux fois plus grosse que le Soleil, qui tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite sur elle-même que lui ! Là où le Soleil met 25 jours pour faire un tour complet sur lui-même, comme la Terre met 24 heures, Bah Altaïr, elle met un peu moins de 8 heures seulement ! Ce qui fait qu'elle tourne hyper vite sur elle-même et qu'elle est donc aplatie au pôle ! On appelle ça une étoile oblongue ! Et si vous regardez vraiment bien par une nuit noire avec une bonne vue, et bah vous pouvez voir que l'étoile est un peu aplatie au pôle ! N'importe quoi, on peut pas voir ! Mais chut ! C'est vraiment un pauvre con toi ! Bah quoi ? Mais faut pas le dire, tiens ! Il faut les faire kiffer, bordel ! Faut leur vendre du rêve ! C'est ça l'astronomie, ils ont plein d'étoiles dans les yeux, tu vois ! Altaïr, c'est la douzième étoile la plus brillante du ciel ! Douce, comme douce par sec ! Il y a même un groupe de scientifiques dans un observatoire au Danemark qui aurait trouvé qu'elle a fait ça spécialement pour me rendre hommage à ma chaîne ! C'est un pur nom ça, Altaïr ! Je sais pas, c'est un petit peu de la lignée de Artax, tu vois ! Altaïr, on dirait le nom d'un cheval, tu vois ! Je sais pas, c'est un cheval puissant qui serait monté par un prince arabe, tu vois ! Qui irait cramer des bagnoles, tu vois ! Et elle est là, dans la constellation ! Elle est dans le cou de l'aigle ! Pour voir la constellation, vous partez d'Altaïr et vous rejoignez les deux petites étoiles à côté ! Vous descendez vers une un peu plus bas, un peu isolée ! Vous remontez de chaque côté une fois, deux fois pour tracer les ailes ! Et vous descendez une dernière fois pour choper la queue ! Titre ! Et l'aigle, mais quel animal, messieurs, damn ! Quelques mots sur lui, quand même ! Car si le lion est le roi des animaux terrestres, l'aigle est le roi des animaux célestes ! C'est l'oiseau de Zeus ! C'est l'un des plus grands oiseaux du monde ! Deux mètres d'envergure ! Comme ma bite ! Normalement, il fallait couper, là ! Ta bite ? Non ! Fallait couper le... à bite, tu vois ! Fallait couper juste le TE ! Fallait pas qu'on entende le mot entier ! C'est ça, la vanne ! Ah ! T'es vraiment nul ! Ah, putain, ils sont jamais sur le coup, les mecs, ça m'énerve ! Il est tellement badass qu'il est capable de défoncer des nazgûles dans le Seigneur des Anneaux ! Grâce à eux, tout le monde est sauvé ! Il a la meilleure vue de tous les règnes animales ! Il peut voir une proie à plus d'un kilomètre ! L'enfoiré ! Regardez ce super bègle noir, hein ! Comme dans la chanson de Barbara ! Il a quand même méga du style, quoi ! T'es pas comme il a l'air vénère ! Il y a qu'il te mette une patate, quoi ! C'est pas pour rien que l'Allemagne l'a choisie comme emblème, hein ! Comme disait Dieudo ! Je me fais chier, je vous mets des aigles sur les drapeaux, des statues, je mets des aigles géants, les aigres ! Faut penser aigles, les gars ! Bon, là, ça n'a plus rien à voir, je sais, normalement, on parle d'une constellation ! Mais bon, comme ça, vous le saurez ! Par contre, alors, l'emblème des États-Unis qu'on voit tout le temps sur leur drapeau, là, ça, c'est pas un aigle ! Ah non, non, non ! C'est une pigargue à tête blanche ! C'est pas la même chose ! Mais qu'est-ce que tu nous emmerdes avec tout ça, là ? Mais comme ça, vous le saurez ! C'est une chaîne d'information, aussi ! Il y aura des vidéos sur les animaux, je l'ai déjà dit ! Il y aura des vidéos sur les animaux sur cette chaîne ! C'est une de mes passions, aussi, c'est vrai, je vous l'ai déjà dit ! Je sais bien, parce que sur la fiche Wikipedia de la constellation de l'aigle, il y a écrit La constellation est facile à visualiser, compacte et assez lumineuse, mais sa tête ou ton longueur fait plutôt penser à un ptérodactyle qu'à un aigle ! Putain, c'est clair ! Mais moi, c'est ce que je me suis dit tout de suite ! Attendez, mais on dirait pas du tout un aigle, on dirait complètement un ptérodactyle ! Vous avez confondu, hein ! Qu'est-ce que c'est que ce boulot, encore, là ? Et à l'intérieur de la constellation, il y a NGC 6780, une nébuleuse planétaire ! C'est une étoile qui a éjecté tout son gaz dans tous les sens, ce qui donne cette forme ronde qui peut un peu faire penser une planète, sauf qu'en fait, ça n'a rien à voir avec une planète ! Donc le nom est un peu faussé ! Et pour la voir, regardez-moi ça comme elle jolie ! Et bah, il vous faudra un télescope ! Et si vous n'en avez pas, bah, vous pouvez aller vous brosser ! Si vous en voulez un, n'hésitez pas à contacter mon poteau Astronico dans son magasin OptiCounterLinden ! Le meilleur magasin de télescope et les meilleurs conseils par des vendeurs professionnels ! Bisous Monico et bisous à toute l'équipe ! On les embrasse, sur la bouche ! Et voilà pour la constellation de l'aigle ! Je vous jure, faudrait que je change de t-shirt tellement s'il est trempé, mais... Et on continue, là ! Allez, on remonte un peu jusqu'à la deuxième étoile de ce grand triangle de l'été, Deneb, la fameuse étoile de la constellation du Cygne ! Alors, celle-là, mes couillons, je peux vous dire qu'elle envoie du très très lourd ! C'est ce qu'on appelle une super géante ! Elle est 200 fois plus grosse que le Soleil ! Si vous la mettiez dans le système solaire à la place du Soleil, elle toucherait la Terre ! Ah non, mais ça fait froid dans le dos, hein ! Non, non ! Non ? Bah non ! Pas plus que ça ! Non, pas du tout, même ! En tout cas, c'est une des plus grosses étoiles qu'on connaisse ! Deneb, par rapport au Soleil, c'est comme le Soleil par rapport à la Terre ! Je vais vous dire que celle-là, quand elle va péter, ça va te faire une supernova, mais de malade mental ! C'est dommage qu'on soit pas là pour le voir, mais ceux qui seront là, ils pourront kiffer ! Et elle, elle est beaucoup plus loin qu'Altair ! Si Altair n'est qu'elle est 7 années-lumière, Deneb est à plus de 1500 années-lumière ! T'étais pas des voix des cons ! Je me rends pas compte ! C'est-à-dire que si nous, on pouvait voyager à la vitesse de la lumière, bah du coup, pour y aller, on mettrait... On mettrait... Dans du calcul, ça fait... Bah ça fait 1500 ans ! Mais non ! Bah si ! Mais non ! Mais si, ça fait 1500 ans ! Mais non ! Mais si, si elle est 1500 années-lumière et que nous, on va à la vitesse de la lumière, on met 1500 ans ! Elle est plus lumineuse qu'on connaisse, 60 000 fois plus lumineuse que le soleil ! T'imagines un peu le vent solaire qu'elle balance dans la tronche ? Elle est là en mode... Elle en balance tellement qu'elle perd presque un millionième de sa masse par an ! Alors c'est marrant parce que la constellation du cygne, elle traverse la Voie Lactée ! C'est-à-dire, si tu veux, elle s'étend sur la Voie Lactée ! C'est-à-dire, si tu veux qu'elle est alignée avec la Voie Lactée ! C'est-à-dire, si tu veux qu'elle est allongée sur la Voie Lactée ! C'est-à-dire, si tu veux qu'elle est un petit peu... La gueule ! Non mais c'est vrai, regardez ! C'est beau, putain ! C'est beau ! Alors pour reconnaître la constellation, vous partez de Deneb, qui veut dire que, en rebeu ! Puis vous rejoignez les trois étoiles qui sont à côté, que vous voyez très très bien aussi ! Donc vous rejoignez celle du milieu, qui s'appelle Sadre ! Vous partez de Parthelot une fois, deux fois, trois fois ! Et là, vous avez les ailes du cygne ! Et pour faire le coup de la tête, vous continuez la colonne vertébrale jusqu'à Albireo ! En allant vers le sud, l'étoile qui se trouve là et qui symbolise le bec ! Albireo, c'est une superbe étoile double ! Ce qui veut dire qu'il y a deux étoiles qui se tournent autour ! Une jaune et une bleue, comme Scorpion et Sub-Zéro un peu ! Et ça y est, mes gaillères, vous l'avez trouvée, la constellation du cygne ! C'est Yoga qui serait fier de vous ! Il en aurait les larmes aux yeux ! De toute façon, il sait pas faire autre chose que chialer dans ce manga, lui ! Dis donc ! Et vous faites pas penser à une chose, cette constellation ? On dirait pas un peu une... croix ? Bah vraiment, non ! Mais bien sûr que si, on dirait une croix ! Bah non, pas du tout ! Mais si, putain ! Je te dis qu'on dirait une croix, merde ! Même qu'on l'appelle la Croix du Nord ! Attendez, excusez-moi ce que c'est... Oh ! Merci Emma ! Attendez, on dirait clairement une croix ! Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux ! Ouais, comme j'ai fait avec ta mère hier soir ! Aaaaaaah ! Eh ouais, mais qu'est-ce qu'il voulait ? Moi je fais dans le sonore et le dégueulasse, c'est mon style ! C'est bien ce qui me fait peur ! Eh bah c'est comme ça, je fais pas dans la dentelle ! Et d'ailleurs, vous connaissez les dentelles du cygne ? Eh, transition, là ! Je vous les fais montrer, regardez ! Ah ! C'est pas bio les faux ! Ça, c'est encore une étoile qui a crevé ! Elle en pouvait plus, elle était tellement teufa, alors elle a explosé ! Un peu comme une baleine qui explose quand elle meurt, là, parce qu'il y a trop de gaz dedans, là ! Vous voyez, là, tout ça, c'est dégueu, là ! Eh bah, ça c'est des boyaux ! Eh bah, l'étoile, c'est pareil, c'est ces boyaux qui se diffusent dans l'espace ! Quand ils pensent, c'est horrible, hein ! Et tout le monde est là ! Oh ! On la voit à l'œil nu ? Oui ! Cool ! Enfin, non ! Je sais pas pourquoi je dis oui ! Non, non, pour la voir, il faut un télescope, évidemment ! Bon, c'est tout pour la constellation du cygne ! On va terminer avec la dernière étoile, la dernière constellation ! Et cette étoile est vraiment hyper classe ! C'est pas vrai, non, une étoile complètement normale, en fait ! Elle s'appelle Vega, et c'est l'étoile la plus brillante du triangle de l'été, et donc, bien sûr, de sa constellation, la Lyre ! C'est la plus petite des trois constellations, elle est toute petite ! Elle ressemble à ça, voilà ! Et ça, bah, c'est une lyre ! Si, 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 c'est une lyre, cherchez pas ! Alors, certains disent que ça ressemble à un club de golf, d'autres disent que ça ressemble à un vautour, d'autres disent encore que ça ressemble à un cul ! Ah, les civilisations, ils voient ce qu'ils ont envie de voir ! Les grecs, ils ont vu la lyre d'Orphée ! Hein, un poète musicien ! Un type bien, a priori, sympa et tout ! Ah, il a même fait partie des argonautes, hein, avec son pote Jason ! Ils étaient partis chercher, euh, des sortes de poils, d'une chèvre jaune, je sais pas... La Toison d'Or ! La Toison d'Or, ouais, c'est ça, euh... La Toison d'Or, c'est pas, euh... Tintin, ça ? Bon, alors, ça, je sais plus, alors, hein... Je sais plus, je sais plus non plus, il me semble, euh... Mystère ! Vous avez vu le jeu de mots avec les mystères de la Toison d'Or ? Ouais, non, mais c'est pour dire que j'écris quand même hyper bien mes vidéos, c'est tout. Sans prétention, moi, j'estime avoir une super écriture, tu vois. C'est comme quand Yann Akamura, elle estime sans prétention avoir une très belle voix. Après, moi, sans prétention, j'estime avoir une très belle voix, tu vois. On me dit, putain, mais tu chantes vraiment bien, je dis, bah ouais ! Alors que non ! Bon, sinon, pas grand-chose à dire, hein, sur les 4 étoiles, là, hein. Par contre, les gars, ouais, les gars, elle en voit un petit peu. Elle est hyper brillante, hein, c'est la cinquième étoile la plus brillante du ciel. Aussi parce qu'elle est assez proche de nous, hein, 25 années-lumière seulement. Et si vous voulez, c'est une étoile qui est hyper importante pour nous, les terriens, les humains, parce que comme elle est hyper brillante et très proche, bah on a pu s'en servir pour calculer plein de trucs, pour tester, en fait, des méthodes de calcul, tu vois. C'est elle, par exemple, qui a été utilisée pour l'étalonnage des luminosités photométriques, tu vois. On sait pas ce que ça veut dire, mais bon, apparemment, ça a l'air important. Ce que je veux dire, c'est que c'est grâce à elle qu'on a pu tester et inventer des trucs. Elle a été la première étoile haute que le soleil à être photographiée, c'était en 1850. C'est aussi la première étoile à avoir parcouru le célèbre Paris-Lyon à la nage. Ah non, mais ça a été une pionnière pour plein de trucs, hein. Bon, non, ça c'est une connerie, je sais, mais c'est pour voir si vous suivez. Dites-le-moi dans les commentaires si vous pensez qu'elle a vraiment fait Paris-Lyon à la nage. Et c'est ouf parce qu'elle est assez jeune, hein, par rapport au soleil. Genre, elle a que 450 millions d'années, tu vois. 10 fois plus jeune que le soleil. Ah, c'est une petite jeunette, hein. Et donc voilà, bon, vous la voyez très facilement, elle est là, voilà. Et si vous avez un télescope, vous pourrez même voir un truc de ouf. Attention, parce que quand je dis que c'est un truc de ouf, c'est vraiment un truc de ouf. Vous pourrez voir la nébuleuse planétaire M57, la très célèbre nébuleuse de la Lyre. Ring Nebula en anglais, nébuleuse de l'anneau. C'est une des plus connues, hein. Je l'ai même en display, t'en rappelez-vous, je l'avais prise, hein. Je sais même plus si c'est celle-là d'ailleurs, si c'est celle-là ou si c'est une autre. Je crois que c'est celle-là, je sais plus, j'y connais tellement rien. On est tellement à la foutre de toute façon. Elle est connue d'abord et avant toute chose parce qu'elle est belle. C'est exactement comme moi, je suis connue avant toute autre chose parce que je suis belle. Et c'est vrai, elle est ouf, il y a plein de couleurs et tout, qui correspondent à différents gaz. En fait, tous les gaz, ils réagissent de façon différente à la lumière de l'étoile qui les éclaire, tout simplement. Donc ça donne plein de couleurs différentes. Et ça, c'est beau. Regardez, on voit même la naine blanche au milieu, là, hein, qui est en fait le cœur de l'étoile qui est explosé et qui diffuse son gaz dans tous les sens. Parce que c'est ça qui se passe, hein, c'est toujours la même chose, c'est les nébuleuses, non, les gaz de la nébuleuse se dispersent dans l'espace au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'un bon jour, ouf, elle disparaisse. Où ça ? Mais comment ça, où ça ? Elle disparaît. Où ça ? Nulle part, connard. Ah bah, elle a disparu. Ouais, où ça ? Mais quelle question de merde encore, là. Elle est assez jeune, hein, cette nébuleuse, elle a même pas 10 000 ans. C'est-à-dire qu'elle est même plus jeune que la princesse Kitana. Princesse Kitana est âgée de 10 000 ans. Eh ouais, et la nébuleuse, elle a que 7 000 ans. Tu rends compte ? Et malheureusement, on ne peut pas voir M57 à l'œil nu. Eh ouais, je vous l'avais dit qu'il vous fallait un télescope. Alors, celui-là, il en faudrait un beau, hein, télescope quand même, parce que sinon, vous verrez rien, hein. Vous verrez un truc minuscule et sans couleur. Mais par exemple, avec l'héviscope de l'Installaire, eh bah, tu peux la voir comme ça. Ouais, ouais, avec les couleurs et tout. Ah, je sais, c'est super beau, hein. Elle est là, voyez, voilà, entre les deux étoiles du bas, là. Vous cherchez un peu, vous la trouvez, c'est bon. Bah, c'est vraiment pas facile de la trouver, elle est minuscule, hein. Si, si, c'est facile. Quand on cherche, on trouve. Voilà, bien parlé, ce cas-là. De toute façon, lui, c'est le meilleur personnage du royaume. Faut chercher un peu, c'est tout, qu'est-ce que je vous dise, moi. Je peux pas tout faire pour vous, hein. Qu'est-ce que vous espérez ? Que je suis le bon dieu ? Bon, après, c'est vrai que ça peut être galère de la trouver, elle est minuscule, donc, il vous faut un système go-to. Mais moi, je n'en fais pas besoin, hein. Bon, moi, je la trouve facilement, hein. Trouve-la, alors, vas-y. Bah, oui, je l'ai trouvée. Et alors ? Les yeux fermés, même. Et ensuite, à chaque fois que je la trouve, et bah, juste après, je m'ouvre une petite bibine. Parce que tout travail mérite sa bière. Et voilà pour la constellation de la lyre. Et voilà pour le triangle de l'été. Altaïr de l'aigle, d'Eneb du cygne, et Véga de la lyre. Véga d'Eneb Altaïr. Merci, mesdemoiselles, vous nous faites un beau trio, un beau triangle. Et voilà pour cette nouvelle vidéo astro. Yes, aïe ! J'espère que ça vous a plu, mes amis. On en refera, on en refera, plein, on en refera encore. Y'a toujours plein de trucs à dire, je suis très loin d'en avoir fini avec l'astronomie. Et je peux même vous dire qu'à la rentrée, il est quand même bien possible que je rentre un peu plus dans les détails. Mais cela, clairement, encore une fois, je suis rentré dans à peu près aucun détail. Mais c'est pas le but non plus. Moi, mon but, c'est que vous le savez, vous puissiez faire des choses simples. Là, vous éteignez la vidéo. Ce soir, il y a la nuit, vous regardez à l'est, vous avez le triangle de l'été, vous connaissez les trois noms des étoiles et les constellations. C'est bon, c'est réglé, vous le savez. C'est ça, mon but. Et si en plus, vous êtes un peu marré en apprenant des choses, c'est encore mieux. Allez, merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Un très grand merci aux tipeurs, je ne vous oublie pas. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez-nous sur Discord, le lien est dans la description. La prochaine vidéo arrivera en août, mais je ne connais pas encore la date, donc il faudra juste patienter. Ce sera soit la biographie de Kepler, soit autre chose. Quant à moi, je me casse en vacances. Je vais en profiter un max avec Madame Douce Parsec et mon petit Douce Parsec Junior. Je vous souhaite un merveilleux été à toutes et à tous. Kiffez la life. Très bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Yann Solo sur Douce Parsec. Tchou !